Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 318 et qu'est ce qu'on va faire on a été commissionné par Pilgrim pour faire une enseigne allez c'est parti Avant de s'occuper de quoi que ce soit j'ai besoin de visualiser la taille plus ou moins réelle de la future enseigne donc je prends une chute de contreplaqué de 10 mm et j'en colle le logo imprimé en taille 1 Maintenant que je suis satisfait de la taille du logo je vais m'attaquer à la plainte principale qui va être constituée de plusieurs essences de bois donc direction la dégauchisseuse pour commencer avec un morceau de sapin l'idée ici est de faire un patchwork de sapin merisier chêne donc je passe tout à la dégauchée au rabot pour avoir une épaisseur commune je découpe ensuite des tranches de bois à la scie à ruban tout à la même largeur pour le chêne je découpe ça à la scie à format tout ce traitement de bois brut est relativement nouveau pour moi donc j'y vais doucement et calmement pour avoir une épaisseur homogène de tous ces morceaux je les repasse au rabot jusqu'à atteindre mon objectif d'épaisseur Je classe mes morceaux par essence de bois et je fais un test de teinture et de finition pour voir le résultat de tout ça Je taille les morceaux à différentes longueurs à la scie à onglet avant de les reclasser par essence et plus ou moins par taille Je fais trois tas avec les essences et tailles plus ou moins bien réparties et chaque tas va avoir un fini différent D'abord une teinte chêne moyen puis pour le deuxième du brou de noix le dernier restera naturel Je découpe mon logo taille 1 pour définir la taille du support pour mon plateau principal que je découpe dans un morceau de contreplaqué de 10 millimètres d'épaisseur Un petit coup de ponçage avec un grain 80 et je commence à disposer les morceaux de bois pour avoir un patchwork d'essence de bois et de teinture différente Comme le plateau va être usiné je ne peux pas utiliser de clous donc je vais coller le tout en plusieurs étapes en utilisant un pinceau pour répartir la colle sur toute la surface J'utilise une colle à prise rapide un peu stressant pour le collage mais qui me permet au bout de 20 minutes de passer au rang suivant Je prends mon temps et fait ça au fur et à mesure pour essayer d'avoir la surface la plus correcte possible Le dernier rang est en place je pose des éléments pour mettre le tout en serre toute la nuit histoire que la colle prenne correctement La colle est sèche, je peux utiliser ma scie plongeante pour égaliser le tout Comme d'habitude tous les outils utilisés sont dans la description avec un petit lien d'affiliation qui ne vous coûte rien Il nous permet d'acheter du matériel pour proposer toujours plus de contenu gratuit Petite passe de ponçage qui au passage enlève une grande partie de la teinture et une bonne dose de pâte à bois pour remplir les petits trous ici et là Sous-titrage Société Radio-Canada Pas mal de pâte à bois en fait trop même ce qui me dit que mon usinage des pièces était assez moyen donc nouvelle séance de ponçage pour avoir une surface nickel Maintenant que la plaque est prête je vais m'attaquer au cadre avec des profilés massifs de 40 par 40 mm que je découpe à la scie portative spécial métal de chez Métabo J'en ai parlé dans une vidéo spécifique mais cette scie permet de découper le métal sans effort mais surtout avec beaucoup moins voire aucun copeau et surtout ne chauffe pas donc ne modifie pas les propriétés du métal une découpe nickel et précise cette scie je l'aime beaucoup Je place les quatre éléments découpés pour former le cadre et surtout je mets des équerres aux quatre coins pour que tout reste en place avant de pointer le tout avec mon poste à souder mag Avant de finaliser la soudure et de nettoyer tout ça avec un disque à lamelles sur ma disqueuse Je soude et nettoie les coins ici c'est plus pour de l'esthétique mais surtout pour éviter d'avoir des trous visibles qu'autre chose Je vais utiliser un fer plat pour supporter la plaque frontale de l'enseigne donc je perce des trous et les chanfreine je prépare en fait les futurs supports Ici j'utilise une perce spéciale qui a une vitesse adaptée au perçage du métal avant de découper les sections pré percées à la meuleuse avec un disque à découper Je positionne les supports et les pointes à l'intérieur du cadre toujours avec mon poste à souder Pendant que je m'occupe du métal j'ai confié la tâche à mes gentils voisins de la Padaf de Pimpure Waste et de leur défonceuse à commande numérique de s'attaquer à la découpe du laitrage La découpe a pris environ 40 minutes avec une fraise de 8 et me permet d'avoir un résultat très précis pour le découpage comme ici d'un logo Maintenant que la découpe numérique est faite je libère les lettres de leur petit tenon avec un ciseau à bois J'utilise mon affleureuse et une ponceuse pour finir le tout avant de redécouper la plaque à sa dimension finale Je n'ai pas abandonné le fait de teindre un peu le plateau pour lui donner un peu plus de caractère donc on va faire quelques tests avec les chutes Le rouge avec du brou de noix un peu sombre semble convenir mais avant on va avancer sur le cadre d'abord en coupant des morceaux pour donner plus de profondeur à tout ça Je pointe et soude les éléments à chaque coin du cadre Pour le fond je vais utiliser de la cornière en acier bien solide que je découpe à la meuleuse plus simple à utiliser avec ses angles bizarres que la scie circulaire métal Je découpe et ajuste chaque morceau de cornière jusqu'à arriver à un résultat satisfaisant avant d'ébarber le tout pour préparer ça à la phase de soudure qui va arriver Et comme pour les autres éléments de soudure je commence par pointer les éléments en place pour qu'ils ne bougent pas et ensuite soudure complète Avant ici aussi de nettoyer les soudures avec ma meuleuse et un disque à lamelles Pour fixer les différents panneaux sur les autres faces je perce des trous à espace régulier ici aussi avec ma perceuse spéciale métal Je soude aussi des supports sur la partie qui jouxte le premier cadre fabriqué Et franchement j'adore ces plans avec les gerbes de métal qui sautent partout Maintenant que le cadre est prêt je le nettoie, le dégraisse et le prépare pour la peinture Ici c'est une peinture spéciale en spray qui protège le métal de la rouille et donne un fini brillant au métal super simple à utiliser et avec un rendu vraiment propre Retour au devant de notre enseigne avec une teinture rouge et brou de noix du plus bel effet Evidemment l'enseigne va s'éclairer et pour diffuser la lumière j'utilise ici du cétalède Une matière plastique similaire au plexiglas mais avec la spécificité de diffuser très bien la lumière des leds Donc découpage, un peu de colle PU sur le pourtour du lettrage est mis sous presse Pour les autres panneaux je vais utiliser du dibond ou alupanel un matériau très utilisé dans la signalétique et que je découpe ici aux bonnes dimensions Pour l'intérieur je vais utiliser du forex une plaque de pvc de 10 mm d'épaisseur blanc qui va aider à réfléchir la lumière et ici aussi je découpe les panneaux à la bonne taille tous les panneaux sont découpés et ajustés donc je vais utiliser de la colle néoprène en bombe pour assembler le tout Cela permet d'avoir des panneaux rigides, un rendu nickel du dehors et un blanc réfléchissant à l'intérieur avec un poids minime pour ce genre de structure Je peux donc mettre le tout en place et enlever le plastique de protection Dernier élément à construire, le panneau du fond qui va accueillir les strips de leds qui sera composé d'un panneau de contreplaqué et lui aussi qui sera plaqué avec du forex blanc Un bon coup de silicone pour boucher les trous et espaces entre les panneaux et la structure principale de l'enseigne Mise en place du forex et des bandes de leds et ici je tente de le faire à l'agrafeuse pneumatique Soi disant pour aller plus vite au final la force de l'agrafeuse a littéralement sectionner la bande de leds donc erreur à ne pas reproduire Heureusement j'avais une bande de leds de rab et j'utilise la méthode moins rapide mais qui marche du pistolet à colle bon c'est un poil plus long mais ça marche vraiment très bien Fixation temporaire de la plaque au pistolet à colle et on va pouvoir tester ça et c'est nickel donc dernier nettoyage de bavure Et je peux enlever le scotch de protection meilleur moment de la construction évidemment Et voilà une enseigne custom avec un patchwork de bois, découpe CNC, éclairage led, ambiance générale rouge, structure en acier avec finition rouge brillant Utiliser beaucoup de techniques et matériaux différents pour un rendu que j'aime vraiment beaucoup Bon alors cette enseigne qu'est-ce que ça donne ? Déjà le résultat il est vraiment top 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 la personne qui l'a reçue est très content mon client c'est à dire Pilgrim est très très content donc deux personnes très contents moi évidemment je suis content comme vous avez pu le voir j'ai utilisé beaucoup de matériaux différents j'ai utilisé du bois, j'ai utilisé du métal, j'ai utilisé du dibond, j'ai utilisé du forex Et c'est ça que j'aime bien dans ce projet ce mix de plein plein de choses j'ai utilisé de la led, j'ai utilisé de la peinture, j'ai utilisé de la teinture, j'ai utilisé du cétaled énormément de matériaux et de techniques et le but bien sûr était d'avoir le rendu le plus satisfaisant et le plus correct par rapport au temps que j'avais et au budget que j'avais première chose sur la plaque frontale donc elle est composée d'un patchwork de trois différents bois c'est à dire du sapin du murisier et du chêne pour avoir trois teintes de bois le but il était aussi d'avoir 9 teintes entre guillemets c'est à dire une catégorie de bois pas teinté une catégorie teinté avec une teinture qui s'appelle chêne moyen et ensuite du brou de noix mais bien sûr au ponçage toute la teinture s'est barré j'ai pris le contre pied tout ça et je me suis dit la thématique principale c'est le rouge donc on va faire une teinture un petit peu rouge j'ai pu tester différentes teintes et j'ai fait un rouge un peu sombre que j'ai mis sur absolument tout la deuxième chose bien sûr sur ce panneau frontal c'est la découpe CNC que j'ai fait faire par les copains de Pimpure Waste ça s'est plutôt bien passé il y a eu deux petites erreurs mais qui ont rien de dramatique sur le rendu final et enfin le dernier c'est l'utilisation du cétaled que je pousserai dans un épisode prochain qui sera un épisode pour une grosse lampe le gros avantage de cette matière c'est justement la diffusion de la lumière des leds on peut être littéralement à 3 cm de la plaque et la diffusion se fait très très bien c'est un matériau génial qui est un peu technique et un peu spécifique qui est un peu plus cher mais qui marche très très bien et dans ce contexte c'est nickel il y a bien sûr plusieurs éléments que j'aurais voulu faire un tout petit peu mieux il y aura énormément de choses à dire il y a plein d'éléments que j'aurais voulu pousser un tout petit peu mais c'est aussi ça justement de d'essayer de faire du business et essayer d'optimiser le temps et le budget qu'on a par rapport à un projet et d'essayer de faire vraiment le maximum comme je disais au final le client est content la personne qui a reçu l'enseigne est contente moi je suis très très content et c'est un bon exemple justement du panel un peu de choses que je peux faire et de différentes matières et de différentes techniques sur la soudure j'ai vraiment level up sur le sur le cadre il y a encore des soudures où je suis pas complètement satisfaite un rendu qui au final vraiment est propre moi ça me plaît et j'espère que cette construction vous aura plu c'est une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude parce que le projet est un peu plus massif et c'est vrai que sur les derniers mois j'ai des projets qui vont être de plus en plus massif j'espère que ça va vous plaire comme d'habitude à des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un message évidemment tu t'abonnes un grand merci aux gentils barbie tipeurs qui nous envoie tous les mois un petit peu d'argent ce qui nous permet de nous acheter plein de choses à droite à gauche pour réaliser des super épisodes en échange ils ont droit à un super live q&a le troisième lundi de chaque mois spécialement pour eux encore un grand merci à eux pour leur soutien voilà c'est tout pour cet épisode 348 le projet enseigne pour l'ami pilgrim j'espère que cet épisode vous aura plu vous aura donné envie de faire des choses et en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbie tu soit avec vous